Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Alors ce samedi 8 avril, comme je vous l'avais dit précédemment, c'est une belle épreuve qui nous attend sur l'hippodrome de Vincennes avec le prix Kerjac. Ce sera la troisième course de cette réunion 1. Pas de limite de gain. Des chevaux âgés de 6 à 10 ans ayant gagné au moins 160 000 euros. Donc voilà, on a affaire à une course de groupe de qualité avec 16 concurrents qui vont en découdre sur 2700 mètres. Le parcours classique de la grande piste de Vincennes. Comme j'ai dit, un plateau de choix avec quelques concurrents qui s'annoncent redoutables. Et c'est vrai qu'on a une belle opposition entre les chevaux d'âge et les 6 ans. Et c'est vrai qu'en tête de ma sélection, j'ai retenu le 16. Étonnant, très très logiquement, c'est le plus riche. C'est un champion étonnant, on le connaît. C'est vrai qu'il a été arrêté après le prix de Bourgogne suite à un souci de santé. Il a réalisé une très belle rentrée du côté de Caen en s'imposant. Il a préservé son invincibilité sur l'hippodrome de la Prairie. Et de belle manière avec Alexandre Abrivar. Anthony Barrier étant écarté pendant quelques jours suite à une mise à pied, je crois. En tout cas, cette fois-ci, Anthony Barrier qui retrouve son champion pour son retour sur la cendrée parisienne. Il est déféré des 4 pieds. Vraiment, je pense que Richard Lesterink en a une grande performance. Et c'est très logique. C'est vraiment un cheval qu'on estime capable de lutter pour la victoire dans l'Amérique. Donc, pour le coup, il trouve vraiment, en théorie, une opposition à sa portée. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a des 6 ans de qualité. En tout cas, moi, j'ai retenu ce numéro 16 en tête, très logiquement, de mon pronostic. Devant le 11, Hussardul André qui vient de s'imposer de belles manières. C'était face à... Non, c'était où ? C'était ici le prix du bois de Vincennes. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a même pas deux semaines. Il s'est imposé devant Hokaido Giel. Comme j'ai dit, Hussanto, l'élite de Giel. On retrouve les 4 premiers au départ de cette compétition. De ce prix Kerjak. Et c'est vrai qu'il a gagné de peu face à Hokaido Giel. qui a fini très, très vite maintenant. C'est un cheval qui a vraiment réalisé de très belles choses cet hiver. Il a lité avec les meilleurs. Septième du prix d'Amérique. Quatrième du prix de Paris, je crois. Et puis voilà, il vient de s'imposer. Il a renoué avec le victoire. C'est un vainqueur de Crétarium des 5 en l'année dernière. Voilà, déféré des 4 pieds. C'est un super cheval. C'est un cheval de 6 ans face à ses aînés. On sait qu'il est capable de lutter avec eux. Il l'a prouvé tout l'hiver. Et je pense que lui aussi est capable de tenir la dragée à étonnant. Même si je pense que le représentant de Richard Vesteric est peut-être un peu meilleur. Mais en tout cas, ça va être une belle opposition d'Hostil entre ces deux-là. Mais bon, ils ne sont pas que deux. J'ai retenu en troisième position le numéro 5, Hokaido Giel. Je vous l'ai dit dernièrement, c'était vraiment extraordinaire. C'est vrai que depuis qu'il est déféré des 4 pieds, c'est vraiment très, très bien. Il a déjà été déféré des 4 pieds par le passé. Ça ne s'est pas toujours très bien passé. Maintenant, cette année, c'est quand même deux victoires à une deuxième place dans cette configuration. Et puis dans le prix de Paris, il a été disqualifié alors qu'il était encore en retrait. Mais qu'il avait encore deux ressources. Donc un cheval qui a prouvé qu'il pouvait regarder l'élite droit dans les yeux. Dernièrement, sa fin de course était éblouissante. Il aurait tout aussi bien pu devant Céussard du Landré. C'est un cheval qui a gagné en maniabilité. Mais bon, il faut encore le préserver. Il faut toujours faire attention au départ. C'est pour ça que je le retiens peut-être derrière Céussard du Landré. Parce qu'ils sont 16 au départ. Il faudra que ça se passe bien pour qu'il puisse fournir sa meilleure valeur. Mais c'est vrai qu'en théorie, il a largement sa place sur le podium face à une telle opposition. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 12. Elit Beaufort. Alors peut-être que je le retiens un peu loin. C'est vrai que c'est l'un des meilleurs hongres du moment en France. Il l'a prouvé tout au long de l'année dernière. C'est vrai qu'il a réalisé de grandes performances. On ne l'a pas vu de l'hiver. C'est vrai qu'il n'avait pas un bon programme. On a vu ce Belleromain qui a un petit peu le même profil que lui avec beaucoup de gains. Ce n'était pas facile. Ce sont des courses où il faut rendre 25 mètres sur les poudromes de Vincennes. Ce n'est pas forcément toujours évident. Du coup, je pense qu'on lui a donné un break en vue des joutes printanières, estivales. Il aura peut-être un meilleur programme. En tout cas, là, il a fait une rentrée qui était discrète. Mais bon, comme il fallait s'y attendre, il était à 36 contre 1. C'était le prix du bois de Vincennes, la course référence. Là, on défère des 4 pieds. Le patron qui est aux commandes. Voilà, je pense qu'il va montrer un tout autre visage. Est-ce qu'il sera suffisamment prêt pour lutter avec de tels rivaux ? C'est la petite question. C'est pour ça que je l'ai retenu 4e. Mais voilà, en théorie, le meilleur élite Beaufour a le droit de les regarder également droit dans les yeux. Et il a même sa place sur le podium. Mais si ça se passe bien maintenant, il faut voir à quel degré il est prêt. Mais en tout cas, on connaît Jean-Michel Bazir. Mieux vaut s'en méfier et le retenir très haut dans une sélection. Ensuite, en 5e position, j'ai retenu le 3 héros d'armes. Deuxième atout de Jean-Michel Bazir. On voit sa musique, ça fait un petit peu peur. C'est vrai que distancé, distancé, premier distancé, distancé lors de ses 5 dernières sorties. On peut dire qu'il est passé à cause de son meeting d'hiver. On espérait le qualifier pour l'Amérique. Il a manqué le coche dans le prix Ténor de Beaune, se montrant fautif, alors qu'il avait encore des ressources dans le tournant final. Je crois que c'était dans le prix de Bourgogne, où il s'était échappé dans la montée. Et il avait encore un petit peu d'avance à l'entrée de la ligne droite. Au moment où il s'est montré fautif, il n'aurait peut-être pas gagné face à Delia Dupomereau. Mais en tout cas, il aurait certainement pu terminer sur le podium, ce qui lui aurait permis de se qualifier pour l'Amérique. Donc voilà, derrière, il a gagné. Mais bon, il a un peu retoumé dans ses travers encore à une ou deux reprises. Mais bon, ça ne lui enlève rien. C'est un cheval de qualité. Nicolas Bazir le connaît parfaitement. Il l'a déjà mené au succès. Voilà, il n'y a pas à sourcier. Maintenant, ça va être une question de sagesse. C'est vrai que s'il daigne ce montré sage jusqu'au bout, je pense qu'il est capable aussi de réaliser un grand numéro. Ensuite, en 6e position. 1, 2, 3, 4, 5. En 6e position, j'ai retenu numéro 7, pardon, Emeraude Debet. Ben, Emeraude Debet, c'est une jument qui a réalisé un hiver extraordinaire. C'est vrai que du haut de ses 9 ans, elle n'a jamais été aussi douée. Elle a remporté plusieurs victoires durant le meeting d'hiver. Elle a pris plusieurs places. Et puis, dernièrement, c'est presque une consécration. Elle a terminé 2e du grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Elle est battue tout à la fin par Vividu Aizas, l'ogre de Cagnes. Mais c'est vrai que sa performance était extrêmement bonne. Elle battait notamment Gently Demus, comme vous le voyez, encore Delia Dupomereau, qu'elle retrouve également dans cette épreuve. Mais c'est vrai que c'est une jument qu'on n'attendait pas forcément à un tel niveau. Et elle ne cesse de progresser. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est vrai qu'elle sera une nouvelle fois défaire des 4 pieds. Ce parcours, il n'y a aucun souci. Maintenant, l'opposition est de choix. C'est vrai que le grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur, il y avait également de bons chevaux, d'excellents chevaux même. Mais c'est vrai que là, il y en a plusieurs qui sont vraiment de très, très bons chevaux. Et moi, je vois une chance pour une place. Elle va mettre son cœur sur la piste. Si elle venait à terminer 4e, ce serait déjà énorme. Moi, je l'ai retenu seulement 6e. Mais c'est vraiment une jument qui m'a beaucoup séduit ces derniers mois. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le numéro 4, Hussain Tol. Écoutez, il fait toutes ses courses. C'est vrai qu'il a assez impressionnant de régularité malgré une disqualification cette année. Regardez, il n'est jamais sorti des 5 premiers. Il est revenu sur notre sol. Il a vraiment réalisé de belles performances. Déjà, l'an passé, lorsqu'il était venu en France, il s'était montré très plaisant. Il vient de terminer derrière Hussard du Landray au Cahido Giel. C'est une très bonne performance. Il battait notamment Elite de Giel. On l'a vu tout cet hiver lutter avec, par exemple, Émeraude de Bé en battant Elite de Giel. Voilà, Hussain Tol battu par Elite de Giel derrière au Cahido Giel. Voilà, il battait Émeraude de Bé. Des chevaux un petit peu qui se tiennent de près. Ça va être une question de parcours. Mais voilà, lui, il est maniable. Il est capable de démarrer. Il sait tout faire dans le parcours. Déférer les 4 pieds qu'on fait à Alexandre Abrivar. Voilà, je pense qu'on peut retenir plutôt pour une 3, 4, 5e place maximum. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu l'As, Bilot Jepson. Écoutez, Bilot Jepson, c'est un cheval qui est régulier, un petit peu le même profil que Hussain Tol. Maintenant, lui, il doit faire ses preuves face à cela. C'est vrai que vous le voyez au niveau des gains. 1, 2, 3 sont vraiment en dessous des autres. Regardez, 326 pour le 3. Puis derrière, t'as 484 000. Donc voilà, maintenant, c'est un cheval de 6 ans. C'est un modèle de régularité également. Il est vraiment très régulier. C'est vrai que sa seule contre-performance où il est 9e, il s'était un petit peu accroché. Il n'avait pas eu toutes ses aises. Et c'est vrai que ce n'est pas vraiment une sortie qui a reflété sa valeur. En tout cas, c'est un cheval qui a plutôt lutté dans des groupes 3, dans des courses A. Là, on monte de catégorie. Mais bon, peut-être que sur un malentendu, s'il y a une ou deux défaillances, il est capable de prendre une 4, 5e place. Mais avant le coup, je pense que ça va être dur de faire mieux. Et enfin, en cas de non partant, j'ai longtemps hésité entre Elite 2JL et Delia Dupont-Mreux. J'ai retenu Elite 2JL, peut-être parce qu'elle est en meilleure forme. Delia Dupont-Mreux s'est montrée très décevante. Elle est un peu vieillissante. Ce n'est pas forcément son meilleur parcours de 1700 mètres. Donc voilà, j'ai préféré Elite 2JL qui est plus maniable, qui a un peu plus de tenue et qui est, ma foi, assez en forme à l'heure actuelle. Elle reste sur une bonne 4e place dans la course référence. Donc voilà, je l'ai retenue en regret non plus. Ce n'est pas non plus une première chance. Mais voilà, si ça se passe bien, elle est capable d'accrocher une petite place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 16, étonnant, que j'ai retenu en tête devant le numéro 11, Isar Dulandré, le numéro 5, Hokeido JL, ensuite le 12, Elie de Beaufour, le 3, Hérodarm, le 7, Émoreau de 2B, le 4, Usentol, et l'As, Bilot-Jepson. Et en cas de non partant, le numéro 6, Elite de JL. En conseil de jeu, bah écoutez, le 16, étonnant, et le 11, Isar Dulandré, c'est deux grands, en grands champions. A mon avis, ces deux-là devraient logiquement truster la victoire, ou en tout cas lutter pour les premières places. Et puis voilà, j'ai retenu le 5, Hokeido JL. Il faut que ça se passe bien. A mon avis, le 12, c'est peut-être une meilleure base que le 5, Hokeido JL, au niveau de la sûreté dans le parcours. Mais c'est vrai que ces deux-là ont largement les moyens de jouer les premiers rôles également. Donc voilà, c'est une question d'impression, mais bon, 16 et 11, deux bonnes bases derrière, 5 et 12, au choix. Chacun fera selon son sentiment. Un petit tour du côté de nos deux rubriques. Voilà, ce mercredi, tiers-écarté quintet qui est indiqué par nos deux rubriques. Un quintet qui était trouvable sur l'hippodrome d'Angers. Puis ce jeudi, on n'a pas encore toutes les références, mais c'est vrai que le quintet de ce jeudi, c'était beaucoup de surprises. Donc voilà, c'était difficile d'aligner quelque chose dans ce quintet. En attendant, on a quand même deux trios qui ont été indiqués de part et d'autre, comme je vous l'ai dit, les statistiques sont en cours d'analyse. Donc pour l'instant, c'est tout ce qu'on avait, mais je pense qu'il y a d'autres choses qui ont été données durant cette journée. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Vous pouvez tester nos deux rubriques à partir d'un euro par mois au fait. Le premier mois, c'est sans engagement. Donc voilà, pour un euro, vous pouvez avoir accès à ces deux rubriques sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette rubrique, cette nouvelle Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501